Le monde de la télévision est en deuil Barbara Walters, icône et pionnière de la télévision américaine, s'est éteinte à l'âge de 93 ans, a annoncé la chaîne ABC ce vendredi 30 décembre. La journaliste américaine Barbara Walters, première femme à avoir présenté un journal télévisé du soir aux Etats-Unis, s'est éteinte à l'âge de 93 ans, a annoncé ce vendredi 30 décembre son employeur de longue date, la chaîne ABC. Si la chaîne américaine n'a pas donné le lieu ni la cause du décès, elle a cependant rendu hommage à cette femme qui a su briser le plafond de verre et est devenue une force dominante dans une industrie autrefois dominée par les hommes. A l'annonce de son décès, de nombreux internautes, personnalités ainsi que des femmes journalistes ont salué la mémoire de l'une des plus grandes journalistes américaines. Une véritable pionnière après avoir fait ses débuts dans l'émission Today, Barbara Walters est devenue une pionnière féminine de la télévision dans les années 1960, en étant la première femme à animer une émission d'information avec Harry Risonner en 1965. Mais cette expérience sur NBC fut de courte durée puisque, selon la journaliste, son coprésentateur masculin ne voulait pas de partenaire féminine et le public non plus. Toutefois, ce petit échec ne l'a pas empêché d'entrer dans l'histoire de la télévision américaine en devenant la première femme à présenter le journal du soir, ABC Evening News, en 1976. Reconnue comme une grande journaliste outre-Atlantique, Barbara Walters a interviewé tous les présidents américains, depuis Richard Nixon jusqu'à Barack Obama, et elle est parvenue à faire de même avec de puissants dirigeants étrangers tels que Saddam Hussein, Bachar Al-Assad, Fidel Castro, Vladimir Poutine ou encore Margaret Thatcher, et avec des célébrités comme Michael Jackson, Whitney Houston, Naomi Campbell, Bette Davis ou encore Angelina Jolie. Une icône de la télévision américaine après plus de 50 ans de carrière, Barbara Walters avait annoncé en mai 2013 dans le talk show The View, qu'elle a créé et produit, qu'elle prendrait sa retraite en 2014. A son départ, elle s'était dite heureuse d'avoir été une pionnière dans un métier longtemps réservé aux hommes. Si j'ai fait quoi que ce soit pour aider à cela, c'est mon héritage, confiait celle qui a remporté 12 Emmy Awards durant sa carrière. Hillary Clinton était venu lui rendre hommage, tout comme sa consœur Oprah Winfrey ainsi qu'une vingtaine de femmes journalistes de télévision. Breaking, Barbara Walters, ou Shattered the Glass Sealy and Became a dominant force in a industry once dominated by men, as a died. Chiwase 93. https.//t.co.//tidrojtb2. twitter.com.b4jogif, abcnews.abc, dcmebur31, 2022 articles écrits en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501